Je suis le Dr Samitalla, cardiologue aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Comme nous venons de le voir, pour estimer une hypertension artérielle pulmonaire, il est d'abord important de bien estimer les pressions de remplissage du ventricule gauche en échocardiographie. Pour ce faire, il est important de combiner plusieurs indices, à savoir le rapport E sur E' mesuré à la partie latérale et à la partie septale de l'anneau mitral, avec une normale qui est inférieure à 14, avec également comme autre paramètre le volume de l'oreillette gauche, ainsi que la vitesse maximale de l'insuffisance tricuspide. Il est évidemment important de prendre en considération le profil mitral, puisque lorsque celui-ci est supérieur à 2,0, nous sommes en présence d'un profil restrictif qui indiquerait alors une augmentation des pressions de remplissage. Et lorsque celui-ci, ce profil mitral, est inférieur à 0,8, avec une vitesse maximale de l'onde E inférieure à 45 cm par seconde, nous sommes alors dans une configuration de pression de remplissage ventriculaire gauche normale. Donc, après avoir évalué ces pressions de remplissage ventriculaire gauche, afin d'éliminer une éventuelle hypertension pulmonaire d'origine postcapillaire, nous passons ensuite du côté des cavités cardiaques droites, où nous allons estimer la pression artérielle pulmonaire par la mesure de la vitesse maximale du flux d'insuffisance tricuspide. Nous allons également estimer le niveau de pression dans l'oreillette droite en fonction des mesures de la veine cave inférieure. Et puis, nous allons également mesurer la répercussion de cette hypertension pulmonaire sur la taille et la fonction systolique du ventricule droit, ainsi que sur la surface de l'oreillette droite. C'est important que la communauté des praticiens puisse se rencontrer, pouvoir échanger, être toujours dans l'actualité des dernières recommandations, par exemple, ou de bonnes pratiques.